voici les éléments très nécessaire soit capital à vous les étudiants internationaux à vous étudiants qui espérait continuer vos études supérieures ici au canada je vous ai fait cette vidéo juste pour vous informer des éléments tellement capital auxquels vous ne devrez pas passer inaperçu la première la première chose soit le premier élément c'est d'abord la location n'est ce pas que vous venez ici seul vous n'avez pas de famille vous ne connaissez personne vous ne connaissez personne vous serez peut-être dans une solitude vous aurez besoin de quelqu'un il n'y aura personne alors je vous évite à bien faire vos recherches je vous ai toujours dit faites des recherches avant de vous engager dans des choses que vous ne connaissez pas la première chose d'abord fait des faits des recherches sur la location ne choisissez pas les universités pour que ça sonne bien à vos oreilles les noms les noms des universités peuvent être des noms à caractère de marketing mais cher réfléchissez un peu avant de faire de vous jeter dans les aventures faire d'abord la location choisissez la province qui vous convient bien nous tous n'avons pas les systèmes de santé qui est meilleur notre corps ne fonctionne pas de la même façon le canada a des choix soit vous vous choisissez de vivre dans la neige dans des provinces où il neige beaucoup soit dans des provinces où il pleut beaucoup il ya des choix soit il pleut beaucoup soit une neige beaucoup choisissez avec vraiment intelligence puisque quand vous allez choisir l'école qui ne se trouve pas soit qui ne se situe pas dans la province que vous aviez choisi vous aurez du problème la première chose fait des recherches sur la location ainsi d'abord la province que vous voulez connaître les climats de là où vous allez vivre si vous êtes quelqu'un de rhumatisme des pneumonies ici il fait il ya des provinces où il fait moins quarante moins soixante il ya des provinces aussi il ne fait pas froid mais il plaît beaucoup il faut être tellement prudent il faut aussi vous informer des coûts de la vie de la province où vous allez le canada est un pays mais les provinces sont tellement différentes il ya des provinces où la vie coûte moins cher par rapport à d'autres provinces par exemple la province de la colombie britannique et de la province de l'ontario ce sont les deux provinces où le coût de la vie est tellement élevé et c'est connu mondialement que vancouver c'est parmi les cinq premiers pays ville et les plus riches les plus les plus les plus les plus cher du monde soit alors avant de vous engager dans l'aventuré chercher aussi à connaître les coûts de la vie du milieu où vous voulez vous voulez déménager les systèmes économiques et si par exemple vous traves vous allez au travail pendant que vous allez à l'école pendant que vous allez vous fait des travails par rapport partiel par ci par là est ce que les les provinces là pour peu peut vous donner est ce que des provinces là haut du travaux haut du travail à vous donner pendant que vous allez à l'école il faut bien chercher puisque tu ne peux pas rester à la maison à l'aise et maïti à l'école ça fait des petits des petits travaux par ci par là sinon ton argent ce ne sera pas suffisant je vous informe des de la situation que moi-même j'ai vécu dans l'état jandis soyez tellement prudents quand il s'agit de la province où vous allez vous vous voulez vivre il faut vraiment vraiment connaître le climat la situation économique et les coûts de la vie le deuxième point qui aussi capital ce sont les deux points que je vais vous dire je vais vous donner aujourd'hui à la vidéo c'est d'aujourd'hui après la localisation de la province de votre choix il faut maintenant vous informer les informations si l'école c'est soit l'université que vous aviez choisi il faut bien 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 choisir l'université puisqu'il ya des universités qui ne sont pas vraiment aux pointes il ya des universités qui sont aussi à caractère marketing ils sont des bons noms avec beaucoup beaucoup de programmes mais la qualité n'est pas peut-être bon ça c'est selon moi je ne suis pas expert ce sont des sommets pour des vies alors renseignez vous c'est l'université que vous avez choisi il faut que l'université et les programmes ce que vous voulez puisque ce n'est pas toutes les universités qui ont les programmes de votre choix si vous vous faites la mécanique et par exemple il ya des niveaux des universités qui faut des qui ont des grands noms qui ne fait qu'ils ne donnent pas la mécanique générale par exemple si vous faites le business ce sont pas toutes les universités qui dispensent les cours de business il faut bien faire les choix bien vous informer ne vous ne vous inscrivez pas seulement parce que vous voulez vous inscrire si sinon ça va être chaud dès que vous arrivez ici comme j'ai dit il faut vous informer sur la crédibilité aussi de l'école il ya des écoles privées il ya aussi des institutions publiques c'est à vous de faire le choix il ya des institutions des institutions publiques qui qui sont vraiment reconnus et qui ne sont pas aussi vous savez de quoi je parle il ya aussi des institutions privées qui sont qui ne sont que là pour de l'argent mais qu'est vraiment quand vous allez sur les marchés du travail vous n'avez pas une place par rapport à d'autres à d'autres personnes qui ont fini dans des universités soit publiques soit d'autres plus les universités qui sont accrédités quoi informez-vous si les milliers aussi la situation géographique de l'université il ya des universités qui sont approximative à prox à proximité tellement loin de la ville soit de la cité il ya des universités qui sont plein et plantés à l'intérêt dans la ville partout dada la cité c'est à vous de faire le choix il ya les jacques qui étudie tellement loin ils sont aussi obligés s'il est habitué étudier par exemple dans une université qui est loin de la ville il s'y a de l'investi comme université de colombie britannique il frais frais à university il ya ce sont des investissements qui sont épais à l'écart des villes si vous voulez vraiment étudier des universités pareil vous serez obligés à aller vivre près de ces universités là et ces universités là ça coûte tellement cher soit si vous décidez de vivre dans des campus c'est encore pire alors c'est un choix que vous allez faire soit vivre loin de l'université et voyager aller à l'école pendant une heure dans les transports publics soit vous allez vivre près de près près de l'université et vous accommoder facilement peut-être marcher à pied à l'université c'est un choix que vous allez faire vous allez faire des recherches et décider quoi faire moi je fais que vous donnez des points de vie des circonstances que beaucoup d'étudiants aussi racontent ici avant à dire racontent ici ça pour tout à fait des recherches avant de venir j'ai parlé de la distance par rapport à votre résidence résidence et puis des toutes les universités mais on ne peut pas la même de la même manière il ya des universités qui coûte cher par rapport à d'autres quand vous faites des recherches je vous conseillerais de faire des recherches pour pendant pour quatre et cinq six universités il ya des universités qui sont vraiment abordables par rapport à d'autres pendant qu'il dit passe dispensé les mêmes cours la même matière à les mêmes j'espère tout tout le même crédit mais d'autres universités coûte moins cher par rapport à d'autres par exemple les universités publiques ils sont un pêche moins cher par rapport aux universités privées ça c'est normal tout le monde laissé mais dans tous ces universités là si vous vous regardez les critères les 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 comme on dit de j'ai oublié les mots par malheureusement vous allez voir la façon dont les gens a fait des les faits des commentaires concernant les programmes soit les universités vous saurez quelle université est mieux et que l'université n'est pas mieux et si l'université dispensé votre coût il y avait il ya deux ou trois universités qui dispensé les mêmes programmes faut chercher le coût chercher il faut regarder aussi est ce que ce sont les mêmes crédits qu'ils donnent il ya d'autres programmes qui va te donner peut-être par an par an 28 crédits d'autres investissent et les mêmes programmes ça va être 26 crédits c'est à toi de voir qu'est ce qui est mieux pour toi est ce que ça vaut la peine d'aller dans l'université c'est qui est moins cher soit c'est ce qui est cher les universités je pense plus privé ils sont et c'est peu souple pour pour accès pour l'accepter quelqu'un d'aller dans les universités par rapport aux universités publiques ça c'est mon point de vie je l'ai aussi d'abbe beaucoup déjà je connais des personnes qui viennent des universités privées et publiques tous ils disent la même chose les universités privées sont un peu souple quand il s'agit de recevoir les étudiants par rapport aux universités publiques ça c'était seulement le point de vue que je devrais vraiment dit aux frères qui m'envoient des messages qui m'appellent tout le moment concernant la vie d'ici au canada c'est tous les étudiants les personnes qui veulent venir étudier ici aux gens qui me demandent mon numéro de téléphone il y a sur toutes mes vidéos si vous vous regardez vous allez trouver le même au numéro de téléphone je ne veux plus mettre mon mon numéro de téléphone sur les vidéos puisque les gens m'appellent tellement tellement beaucoup et je suis dans la difficulté de prendre et de répondre à des messages aux gens mais celui qui trouve mon numéro toujours là bas qu'il puisse m'envoie les messages comme whatsapp le message n'est masque à vous m'appeler il ya des fois je ne prends pas si je suis au travail soit à classe je ne prends pas mais si vous m'envoie les messages je vous avoue je vais vous répondre dès que possible je suis là pour vous je ne suis pas conseiller de l'immigration je suis seulement une personne qui vous donne le point de vie partager la vidéo comment est ce que vous avez des commentaires liker abonnez-vous à la chaîne ici puisque je vous ai dit je vais toujours vous donner les informations qu'il faut au moment qu'il faut aussi la vidéo s'il était comment le pour les jeunes qui veulent vivre sur canada surtout les étudiants internationaux je vous ai donné des points essentiels à n'est pas oublier il ya beaucoup de choses à faire je sais mais n'oubliez pas votre location là où vous allez vivre et là où vous allez dépasser votre âge à les universités ça coûte cher il faut bien vous renseigner sur les universités auquel vous allez dépasser votre votre argent je vous aime trop on se voit à la prochaine bye